Vous ne croirez jamais à quel point les citations peuvent changer votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans le recueil fascinant de Tahassine Ferra, composé de 1500 citations inspirantes. Imaginez découvrir 50 perles de sagesse à chaque épisode. Ces citations couvrent des thèmes variés, allant de la motivation à la philosophie, en passant par la vie quotidienne. Prenez un moment pour réfléchir à chacune d'elles et voyez comment elles résonnent avec votre propre expérience. Chaque citation a été soigneusement sélectionnée pour vous inspirer et vous motiver. Préparez-vous à être ébloui et à voir le monde sous un nouveau jour. Aimez ce que vous entendez ? Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces pépites. Prêt à découvrir le dixième épisode de 50 citations ? Allons-y ! Liquez et partagez si vous avez apprécié. 451, pour larguer la prise, il faut prendre le large. 452, la vie est tellement généreuse qu'elle offre un voyage gratuit, obligatoire et sans retour, vers l'au-delà, à tous les vivants de la Terre. 453, la patrie s'érite mais ne se vend et ne s'échange pas. 454, le maître finit par se fatiguer de voir son élève chercher à exceller pour le satisfaire. 455, sur le chemin de la vie, lorsque l'horizon se rétrécit, l'homme se retourne vers son passé et continue sa marche aveugle jusqu'à trébucher dans le trou de la mort. 456, dans la vie, tous les départs ont une arrivée sauf le dernier. 457, pour dégager la route, des fois on avance, des fois on recule. 458, des fois on tente de se rapprocher de certaines personnes pour mieux s'en éloigner. 459, pour l'homme, le temps passe, certes, mais à la vitesse de ses humeurs. 469, au pays des femmes, la tendresse est reine. 461, dans l'obscurité, tous les êtres ont la même couleur. 462, percevoir la beauté en porte, concomitamment, l'agrément de l'œil, du cœur et de l'esprit. 463, ce monde est un fleuve tumultueux où chaque peuple est un affluent qui y déverse sa culture, ses rêves et ses luttes, participant ainsi au grand voyage commun de l'humanité vers son delta incertain. 464, se promener dans une tempête de sable, on n'a pas besoin d'effacer ses traces. 465, les sommets, certains les escalades et d'autres s'y font parachuter. 466, la meilleure façon de réussir dans la vie est de ne pas s'y perdre. 467, dans cette vie et sans ma volonté, je suis venu et j'en repars. 468, l'intelligence se moque, souvent, de la force et du nombre. 469, être ou ne pas être mais pas les deux à la fois. 477, cette vie, j'ai très bien compris que je ne pourrais, jamais, la comprendre. 471, flanquant sa trouille, la citrouille devient citron. 472, l'excès d'imagination ne verse pas, ouvertement, vers la joie mais plutôt et, souvent, vers la tristesse. 473, la vie opère, quelquefois, un troublant renversement, l'homme, en quête de sa part d'ombre, embrasse sa nature bestiale, tandis que l'animal, aspirant à la lumière, s'élève vers une forme d'humanité. 474, l'horizontalité, plan sacré de l'existence, est à la fois remède au mot de l'homme, source de ses jouissances, et portail vers l'infini au moment de quitter ce monde. 475, la richesse aveugle, la pauvreté est claire. 476, la vie est si éphémère qu'inutile. 477, l'argent et la raison ne font pas, toujours, bon ménage. 478, l'ami n'a, jamais, été un frère. 479, chez l'homme, la beauté intérieure est pérenne, celle extérieure s'avilie avec le temps. 488, la vie, c'est du visible, et de l'invisible aussi. 481, pour voir la vie en rose, il faut trouver la rose de sa vie. Pour trouver la rose de sa vie, au jardin choisir la plus jolie de nature la plus accomplie et ne plus jamais changer d'avis. 482, qui veut flotter sur l'eau doit d'abord mourir. 483, la conscience de la nécessité du départ s'accompagne de l'acceptation d'une dissolution de la conscience elle-même. 484, à l'image de l'arbre, trop arrosé, qui finit par dépérir, l'ex-émen, toujours, au pire. 485, c'est l'esprit embrouillé qui émet les idées claires. 486, le coup de foudre suit l'éclair, seule la raison négocie la durabilité. 487, pour l'homme, aimer quelqu'un ou aimer quelque chose ne s'exprime pas par les mêmes sentiments. 488, on est, tout le temps, assuré du passage d'un feu puce qu'il laisse toujours ses cendres. 489, on est tous appelés à endurer les épreuves de la vie, un jour ou l'autre. 491, nous tremblons tous les deux ma terre, toi de colère et moi de peur. 491, l'aîné, où l'aîné, est le plus aimé. 492, la politique, on en fête même si on n'en fait pas. 493, vent politique, le siège éjectable est une option de série, mais le parachute, c'est du sur-mesure. 494, lorsqu'on stationne dans la pence d'un anaconda, on éteint le moteur. 495, la domination par la peur est toujours précaire et illusoire, car elle porte en elle les germes de sa propre subversion. 496, les peuples sont comme le temps, ils finissent, toujours, par triompher. 497, le grand problème de l'humanité est qu'elle se déshumanise. 498, dans cet univers, aucune force ne pourra empêcher le soleil de briller si ce n'est lui-même. 499, le cœur tente, souvent, de nous amener là où la raison refuse de le faire. 500, l'homme ne quitte jamais, vraiment, sa jeunesse puisque l'enfant, qu'il était, continue, toujours, de sommeiller en lui. Avez-vous déjà découvert des pensées profondes qui changent votre perception de la vie ? Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble 50 citations inspirantes du recueil de 1500 citations de Tahassine Ferra. Ces citations nous ont offert des perspectives uniques et enrichissantes. Elles nous invitent à réfléchir et à grandir. Mais ce n'est pas tout, nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus loin dans ce trésor de sagesse. Préparez-vous à être inspiré une fois de plus par les mots puissants de Tahassine Ferra. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Liquez cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la avec vos amis. A très bientôt pour un nouveau voyage intellectuel. Sous-titrage Société Radio-Canada